Musique Shalom ! Alors aujourd'hui nous voulons partager un message un petit peu différent qui va faire suite un petit peu à une vidéo que Jean-Louis a faite sur le Shabbat et qui va la compléter en essayant de vous montrer un petit peu, de faire une étude vraiment systématique des différents événements qui sont reprochés à Yeshua, dans lesquels il aurait violé le Shabbat, aboli le Shabbat, etc. Nous voulons donc étudier ceci en détail. Je vous présente donc un travail, c'est un travail universitaire, donc il y a beaucoup de sources, beaucoup de références que je ne citerai pas toutes. Donc ce papier est publié sur un autre site académique. Donc voilà, je vous partage déjà tout ceci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous, je serai ravie de vous répondre, on sera ravie de vous répondre. Donc nous allons parler un petit peu du message sous-jacent de Yeshua dans tous ces événements, dans tous ces différents, ces sept actes controversés, d'accord, le jour du Shabbat. Qu'a-t-il fait ? Qu'en est-il ? Est-ce que Yeshua a décidé d'abolir le Shabbat ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'on doit encore le pratiquer ? Qu'en est-il ? Qu'a-t-il voulu nous enseigner ? Donc il y a sept actes principaux. L'accueillette du grain par les disciples de Yeshua, l'homme à la main desséchée, la femme infirme, l'homme atteint d'hydropysie, l'homme infirme, celui qui est né aveugle, la guérison de la belle-mère fiévreuse de Shimon, Pierre. Et donc je vais vous partager un petit peu, on va étudier un petit peu tout ce qui s'est passé dans chacun de ces actes, quels sont les actes d'accusation et qu'est-ce que dit la loi orale par rapport au Shabbat et pour conclure, qu'est-ce que Yeshua a voulu nous enseigner ? Donc bien sûr, c'est un message assez long, donc il va être certainement fait en deux parties, voire trois. Déjà, je vous partage la première partie et nous verrons pour la suite bientôt, très bientôt. Alors, au niveau d'un... faire une introduction assez courte, dans la B'Hadasha, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a effectivement plusieurs lois de la Torah qui sont énumérées. Le Nouveau Testament, donc, s'adresse à... au départ, a été écrit par des Juifs qui connaissaient très bien la Torah, qui s'adressaient déjà à d'autres Juifs et après, par la suite, par extension, à des nations qui devaient venir un peu étudier tout ce qu'il en était, puisqu'on voit dans Acte XV que les apôtres recommandent que les nations viennent à la synagogue chaque Shabbat pour pouvoir étudier ce que disait Moshe. Donc, la Torah, automatiquement. Donc, je vous renvoie aux parachutes que nous faisons, en commentaire sur les parachutes, les portions de Torah que nous faisons chaque semaine, où ceci est détaillé. Et donc, on voit qu'à l'intérieur, il y a donc le Shema Yisrael, la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, qui fait partie de la mitzvah centrale, du livre central de la Torah, dans la Parashach Toshim. Et on peut voir également à différents endroits que Yeshua se rendait régulièrement à la synagogue, le Shabbat. Dans Luc, par exemple, 4-16, il est venu à Nazareth, où il avait été élevé, il entra, et comme c'était l'habitude, dans la synagogue, sur le jour du Shabbat, il se leva pour lire. Il lisait la portion de Torah, donc il se pratiquait, ainsi que les prophètes. D'ailleurs, c'est là qu'il va annoncer qu'il est le Mashiach, d'une façon indirecte. Cependant, il y a également, dans les évangiles, plusieurs de ces événements, notamment les sept que j'ai cités, qui sont assez controversiaux, parce qu'ils impliquent Yeshua dans une sorte de transgression du Shabbat. Donc, la question se pose. Les autorités religieuses de l'époque reprochent à Yeshua de faire des choses illégales, selon les lois de la Torah, le jour du Shabbat. Alors, dans cette étude, on va prendre chacun des sept cas et on va les étudier en détail pour essayer de comprendre ce que Yeshua, le Messie, apparemment observateur de la Torah, juif, a essayé de transmettre à la population d'Israël au premier siècle de notre ère et par la suite, pour tous ceux qui liraient ce qu'il a enseigné. Alors, concernant les sept actes, cinq épisodes de guérison opérés par Yeshua le jour du Shabbat sont répertoriés dans les Évangiles. Nous avons donc, tous ces actes, bien entendu, sont reprochés, comme étant des profanations. Donc, l'homme à la main, mais il est séché, la femme infirme, l'homme hydropique, l'infirme et l'aveugle-né. Un sixième épisode, c'est la guérison de la belle-mère de Chimone qui était fiévreuse, mais apparemment, il n'y a aucun reproche. Et il faut ajouter à cela l'incident, donc, de la cueillette du grain par les disciples, les Talmidim de Yeshua, qui n'a pas été accompli directement par lui-même. Mais il a donné son accord, au moins, il ne s'est pas opposé. Alors, on va commencer par la cueillette du grain par les disciples de Yeshua. Donc, c'est Matthieu 12, 1, 8, et Matthieu 2, 23, 28, et c'est algoin répertorié dans Luc 6, 1 à 5. Je ne vais pas lire tous les passages, ça serait beaucoup trop long, je vous en laisse le soin. L'accusation, quelle est l'accusation qui est portée contre Yeshua ? C'est celle de cueillir et de frotter les grains l'un contre l'autre. Le texte raconte, donc, que les disciples de Yeshua ont accompli ce jour de Shabbat alors qu'ils se promenaient dans les champs. Ils avaient faim, ont ramassé du grain, et il se trouve que la cueillette fait partie de l'interdiction d'un travail. Travail, en fait, ce ne soit pas complètement explicite parce que le mot travail, c'est le mot melakha, qui n'est pas le mot avoda. Donc, melakha, c'est un mot qui est surtout utilisé pour désigner des tâches qui sont relatives, notamment, à la construction du Mishkan, du tabernacle. Les melakha, melakhot. Tout ceci, c'était des... fait partie des travaux de construction du Mishkan. Donc, c'est déjà pas très clair depuis le départ. Et on voit, donc, dans la Mishna Pessarim, Mishna Shabbat, etc., toutes ces citations-là, la moisson, entre autres, était donc une melakha, une tâche interdite. Mais la cueillette fait partie des interdictions de récolte si les fruits sont encore attachés à la tige ou à la branche. Donc, on peut dire dans Shabbat 73a, sont inclus dans le travail interdit, donc dans la melakha, de la moisson, le blé ou l'orge, la cueillette du raisin, des olives, des dates ou des figues, de l'arbre ou de la vigne, ou toute autre chose qui pousse de la terre. Néanmoins, une fois qu'une branche est détachée de la terre, bien qu'il y ait des fruits sur elle, ces fruits peuvent être cueillis le Shabbat car ces fruits ne sont plus attachés à la terre, rattachés à la terre. Il est donc permis de cueillir le raisin de sa grappe, le Shabbat, puisque la grappe n'est plus attachée au sol. Donc, il va y avoir beaucoup de détails à cette technique puisqu'on est en train de parler de lois qui régissent toute la vie juive, la vie israélite et juive. Donc, il va y avoir un petit peu des textes de lois que l'on va citer mais qui sont très importants pour essayer de comprendre tout ce qu'on essaie de dire. Alors, l'évangile de Luc ajoute même qu'ils frottaient le grain entre leurs mains. Et ça, ça relève d'une autre introduction, d'un autre mélaha qui est celui de battre, bien que ceci ne soit pas non plus explicite. Voilà ce qu'il est dit dans Shabbat 128a, encore une fois, et l'on peut les cueillir avec sa main et les manger à condition de ne pas les cueillir avec un récipient. Et on peut écraser et enlever les graines avec ses mains et les manger à condition de ne pas écraser beaucoup avec un récipient. C'est la déclaration de Rabbi Yehuda. Et les rabbins ajoutent on peut les écraser seulement avec le bout des doigts de manière atypique à condition de ne pas écraser un paquet avec la main de la manière dont on le fait pendant la semaine. Ce sont donc des lois et des barrières sur des lois qui ont été mises pour protéger l'application de la Torah. Donc les pharisiens reprochent immédiatement à Yeshua que ses disciples violent le Shabbat ou plutôt font ce qui n'est pas légal, c'est-à-dire interdit par la loi orale. La défense qui est offerte par Yeshua est basée sur toute la question de la Torah par rapport à l'enjeu de la vie en utilisant ce qu'on appelle un argument calve et romère, c'est-à-dire du plus facile au plus lourd. Si on peut faire comme ceci de cette façon, a fortiori on peut faire comme ceci de l'autre façon. Et il utilise entre le passage donc de 1 Samuel 21 de 7 et de Osée 6 6 pour justifier les actes de ses talmidim, de ses disciples. Selon le Talmud dans Sanhedrin 74a, il est permis de transgresser les lois du Shabbat sauf dans trois cas particuliers mais ça c'est pour toute la Torah qui sont les cas de l'idolâtrie, le meurtre ou l'inceste. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit de transgresser du tout la Torah. Mais dans les autres cas, notamment en cas de piquar nefesh, c'est-à-dire en cas de danger de vie, Rav Yochanan a dit au nom de Rav Shimon Ben Yaot Tzadak, ils ont compté les votes, ils ont conclu dans les chambres de la maison, etc. Toutes les lois de la Torah, si elles disent à une personne transgresser et ne meurt pas, elle peut transgresser et ne pas souffrir la mort à l'exception de ces trois cas-là. Ce qui veut dire qu'entre autres que les questions de vie ou de mort, sauf dans ces trois cas mentionnés, l'emportent sur les interdictions du Shabbat. Si quelqu'un, donc, je vous cite encore un autre passage du Talmud dans Yoma, si quelqu'un est saisi d'un besoin pathologique de nourriture, on doit le nourrir, même avec des aliments non cachers, jusqu'à ce qu'ils se rétablissent. Parce que la vie prime par rapport à la loi. Si jamais quelqu'un meurt, à quoi ça sert ? Il n'y a plus besoin de loi. Donc, la Torah prévoit qu'en cas de vie ou de mort, c'est la vie qui va primer. Une personne qui est mordue par un chien enrage ne doit pas être nourrie avec le foie du chien, mais Rabbi Mathia Ben Charash le permet, c'était une façon de guérir à l'époque. De plus, Rabbi Mathia Ben Charash a dit si une personne a mal à la gorge, il lui est permis de lui mettre des médicaments dans la bouche le jour du Shabbat en raison du danger possible pour sa vie et tout ce qui menace de mettre la vie en danger supplante l'observation du Shabbat. Évidemment, bien entendu, puisque Dieu veut que nous vivions avant tout. Dans le traité de Ménachot, 96a, il est mentionné l'histoire du roi David comme une justification pour enfreindre justement une des halachot, c'est-à-dire une des lois orales. David dit au prêtre « Il n'est pas nécessaire de dire qu'il m'est permis de manger ses pains de proposition qui ont déjà été retirés de la table. Les pains de proposition étaient donc posés sur la table dans le temple et n'étaient réservés qu'au coanim une fois par semaine. En effet, l'encens placé dans les coupes qui étaient sur la table a déjà brûlé. Puisque les pains n'ont plus le statut d'objet auquel s'appliquent des halachot, ils sont considérés comme une matière non sacrée, c'est-à-dire qu'il est permis aux prêtres de les consommer. Mais même les autres pains qui sont consacrés, c'est-à-dire ceux qui sont sur la table, aujourd'hui vous devez lui donner, c'est-à-dire me donner à manger. Ceci parce que je suis dangereusement malade étant complètement affamée. Et un non-prêtre peut manger la nourriture sacrificielle dans une situation de danger de mort. Donc, dans le cas des disciples, on voit qu'il y a une histoire de vie ou de mort. Dans le cas des disciples, il est difficile de savoir s'ils étaient affamés, mais au moins ils avaient faim et ils avaient certainement faim parce que sinon ils n'auraient pas fait cet acte délibérément. Mais toujours est-il que comme le jour du Shabbat, on doit faire un jour du Shabbat un odeg, c'est-à-dire un délice, bien manger, etc. S'ils avaient faim, ils ne pouvaient pas rester dans un état de faim. Ils devaient manger parce qu'on ne jeûne pas le Shabbat. Donc, c'est décrit d'ailleurs dans Isaïe 58, si tu fais du Shabbat un odeg, tes délices. Donc, il est question que le jour du Shabbat on doit se réjouir, manger, profiter, etc. C'est ce jour-là où tout est permis au niveau sucrerie et tout ce que vous voulez. Donc, dans Exode 20, Lévitique 25, 6 ou Deutéronome 5, 14, Esaïe 56, 6 n'interdisent pas en soi de cueillir ou de manger du grain le jour du Shabbat. Donc, plusieurs auteurs dont Roth, Falck, je vous passe un petit peu tous les détails, ce serait assez fastidieux, mais citent Shabbat 73b et suggèrent qu'il n'y a pas eu rupture du Shabbat puisque l'acte reproché n'était pas destiné à sa finalité habituelle, c'est-à-dire celle de faucher. Les disciples ne voulaient pas faucher du blé, ils voulaient manger. Donc, ça relèverait alors du cas de figure du travail qui ne s'est pas renseigné, qui n'a pas été fait pour lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait donc une miséricorde qui était accordée puisque même Yeshua, étant lui-même, selon certains spécialistes, proche de Hillel dans certains domaines, dans son approche, l'école Hillel était généralement plus indulgente à l'égard des lois orales que sa sœur, l'école de Chamay, qui était beaucoup plus rigoureuse. Donc, pour un autre auteur de Francisco, Hillel, l'ancien, aurait approuvé la position de Yeshua concernant la cueillette de céréales le jour du Shabbat en cas de besoin de manger. Parce que s'ils avaient faim, il fallait qu'ils mangent. Et donc, il est même dit dans Shabbat 132b, encore une fois, à propos du sacrifice dans le temple, il est écrit « Le service sacrificiel remplace également le Shabbat. » Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, ensuite, il y a même une autre opinion, celle de Sanders, qui dit, qui s'interroge en fait sur la réalité de l'événement. Comment des groupes de pharisiens auraient-ils pu, le jour du Shabbat, s'organiser pour aller contrôler dans les champs qui transgressaient les lois du Shabbat ? Ce qui semble tout à fait logique. Le jour du Shabbat, ils étaient à la synagogue, ils enseignaient, ils se réjouissaient comme tout le monde. Est-ce qu'ils ont organisé des équipes pour aller dans tous les champs pour voir qui allait transgresser le Shabbat et pourquoi dans les champs et pas ailleurs ? Donc, d'après ce que dit Sanders dans son livre, il dit « Il est très probable que la totalité de cette histoire sur l'arrachage du grain le jour du Shabbat est une création de l'Église. » Un commentaire. Quand on fait un travail comme ceci, on prend tous les aspects et les opinions de tout le monde pour pouvoir tirer une juste conclusion. Ainsi, d'une part, la loi orale interdit d'arracher et de frotter ou de frotter, de faucher le grain le jour du Shabbat, mais d'autre part, tous les rabbins n'étaient pas aussi stricts. En tout cas, Yeshua ne conteste ni ne nie la transgression des lois, mais la justifie par un midrash. C'est-à-dire qu'il n'a pas personnellement accompli l'acte, mais il a soutenu cet almidime. Donc, c'est le premier des cas. Le second des cas, c'est l'homme à la main desséchée. Donc, c'est Matthieu 12, 9, 14, Marc 3, 1, 6 et encore une fois Luc 6, 6, 11. Quelle est la guérison cette fois-ci ? L'acte d'accusation, c'est la guérison. Alors, après l'incident de l'arrachage du grain dans les jours, dans les champs le jour du Shabbat, Matthieu décrit un autre cas où Yeshua se voit reprocher encore une fois d'enfreindre la loi. L'histoire commence en racontant que les gens de la synagogue essayent de le piéger en lui posant une question sur la guérison justement le jour du Shabbat. Dans Matthieu 12, 10, il est dit il y avait là un homme dont la main était desséchée, ils l'interrogeaient et dirent est-il permis de guérir le jour du Shabbat afin de le diffamer. Là, je vous donne la version Pchita. Yeshua se répond en se référant à la Torah et à la loi orale également montrant qu'il connaît très bien il sait très bien de quoi il parle bien entendu et la loi rabbinique permettait de soulager la douleur d'un animal le jour du Shabbat. Dans Tosevta Shabbat on le voit Shabbat 128. Donc, Falck encore un des auteurs que je cite dans l'étude écrit que la controverse faisait référence à un différent entre Bet-Shamay et Bet-Hilel encore nos deux écoles qu'on retrouve celles qui étaient plus rigoureuses que l'autre au sujet de la permission de prier pour les malades le jour du Shabbat. Il y a donc un document qui s'appelle le document de Damas qui reflèterait la position de la maison de Shammay c'est-à-dire qui donne une réglementation plus stricte et je cite « Personne ne doit aider un animal à mettre bas le jour du Shabbat et s'il devait tomber dans une citerne ou une fosse on ne le sortirait pas le jour du Shabbat » Beaucoup plus rigoureux. En tout cas, sans même entrer dans toutes ces différentes lois Yeshua a simplement dit à l'homme d'étendre sa main. Il n'a accompli aucun des 39 travaux interdits mais la chote que je vous citerai tout à l'heure il n'a transgressé aucune loi et justement le verset utilise dans Matthieu 12-13 une construction passive il dit « Il a été restauré » indique ceci « Il a été restauré » c'est-à-dire qu'il y aurait eu une guérison divine dont Yeshua lui-même n'aurait pas fait un acte direct. De plus il fait taire les pharisiens en leur posant une question sur le fait de faire du bien ou du mal le jour du Shabbat pour sauver une vie ou la détruire. Ainsi dans ce cas précis Yeshua n'est pas coupable d'avoir transgressé les lois du Shabbat Donc la première chose avec les grains on voit qu'il n'accomplit pas l'acte lui-même mais qu'il soutient ses disciples parce qu'ils avaient faim et dans le deuxième cas il ne transgresse pas Ok ? Troisième la femme infirme Luc 13 10 et 16 Quel est l'acte d'accusation ? Guérison encore une fois Cet incident raconte l'histoire d'une femme qui souffrait de plus de 18 ans qui était incapable de trouver le moindre repos même le jour du Shabbat Or le jour du Shabbat c'est le jour où on dit que même la Génome trouve ceux qui sont dans le Génome trouvent le repos Donc Yeshua va lui imposer les mains et elle est guérie et libérée Le chef de la synagogue reproche cet acte à Yeshua en prétendant qu'il n'y a aucun travail qui doit être fait le Shabbat toujours pareil Donc là je cite un autre auteur Meyer écrit qu'avant l'an 70 de notre ère aucune source juive ne mentionne que la guérison consisterait à enfreindre des lois du Shabbat La guérison n'est pas un acte qui enfreindrait Même les interditions strictes qui sont contenues dans le document de Damas que nous avons cité plus haut ne mentionnent pas spécifiquement la guérison La Mishnah dans Shabbat 7.2 ne mentionne pas non plus L'autre Mishnah dans Shabbat 14.3.4 mentionne que l'acte interdit de guérir doit être associé à un autre acte quelconque Le fait de guérir doit être associé à une action une œuvre donc pour qu'elle soit interdite Ce n'est pas le cas dans la guérison effectuée par Yeshua en Luc 13 Ni le fait de parler à la femme ni celui de lui imposer les mains n'aurait constitué une violation du Shabbat à cette époque Une fois de plus Yeshua introduit cet argument calve et homer c'est-à-dire si je peux faire ceci dans ce cas-là a fortiori je peux faire cela dans l'autre cas Il justifie la guérison de cette femme qui avait besoin d'un repos le jour du repos le jour du Shabbat Si un animal peut être libéré de son fardeau donc ça on trouve dans Baba Vetsia Metsia 32b Pourquoi ne pas libérer une fille d'Abraham qui a besoin de profiter du Shabbat comme n'importe quel autre enfant d'Israël Dans ce cas non plus Yeshua n'est pas coupable de transgresser les lois du Shabbat L'homme atteint d'hydrophysie donc ça c'est Luc 14.1.6 Quel est le fait ? C'est donc la guérison encore une fois Dans ce cas Yeshua guérit un homme qui souffre d'un oden ou d'une sorte de gonflement quelque chose qu'il a Le texte biblique n'est pas très explicite sur la gravité de la maladie mais Yeshua décide de guérir cet homme Et donc ce qui est intéressant c'est que les pharisiens avec qui Yeshua était en train de dîner ne disent rien mais l'observent bien attentivement pour vérifier ce qu'il va faire Donc là il utilise un autre argument qui est tiré du Tanar qui est cité de manière similaire dans la Tosefa Tosefa dans Shabbat il dit S'il est tombé dans une fosse donc c'est Exode 23.5 le verset S'il est tombé dans une fosse et qu'il ne peut en sortir on lui laisse une chaîne on y descend on le tire de là et il n'est pas nécessaire d'obtenir la permission d'un tribunal Donc a fortiori si aucun travail n'est effectué Yeshua n'est pas non plus coupable d'avoir transgressé les lois du Shabbat dans ce cas et d'ailleurs les pharisiens se taisent et observent Ensuite nous passons à l'homme qui est infirme dans Jean 5.1.18 L'accusation la guérison il guérit et l'accusation est d'avoir transgressé Yeshua se rend à Jérusalem pour une fête et il se rend à une piscine près de l'enceinte du temple c'est Bethresda près de la porte des brebis qui est citée dans Nehémie 3.1 où des malades attendent la guérison après qu'un ange soit venu ajouter l'eau donc ce verset n'est pas spécifié dans toutes les versions Yeshua guérit l'infirme qui est malade depuis 38 ans et lui dit de se lever et de porter son tapis bien entendu chacun de ces histoires a une histoire en elle-même et si vous venez visiter avec nous au Bethresda on a toute une histoire concernant la valeur numérique du chiffre 38 le ceci etc et qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là mais ça c'est pour un autre sujet les pharisiens le voient et reprochent à Yeshua d'enfreindre la règle du Shabbat qui est celle-ci quelle est la melachat qui est interdite c'est celle de porter un objet entre les domaines publics et privés ou publics et transférés d'un type de domaine à un autre type de domaine et effectivement on voit que la Bible et la loi aura l'interdise on peut le lire dans Jérémie 17.21 Lévitique 34.21 Nombre 15.32 Néhémie 13. etc. il y a plusieurs cas on ne peut pas marcher plus de quatre coudées d'après la Mishnah et Rouvim hors de son domaine le Shabbat et on ne peut pas transporter des choses dans un domaine public donc ce qui vous explique un petit peu tout le contexte de comment est-ce que les juifs qui sont très observateurs vivent le jour du Shabbat notamment en Israël ou à l'extérieur c'est un petit peu différent par exemple en Israël on considère que toute la ville fait partie du même domaine donc on peut transporter des choses alors que si on est à l'extérieur d'Israël il va y avoir des endroits bien délimités on ne pourra pas passer d'un endroit à l'autre en transportant certaines choses l'événement tout ceci tout ce qui se passe est débattu justement autour de la loi orale c'est très technique dans Rouvim 4.59 il est mentionné que ces lois sont rabbiniques et qu'une certaine indulgence est demandée nous avons appris dans la Mishnah comment les sages n'ont pas énoncé la question les lois de limite du Shabbat pour être rigoureux mais plutôt pour être indulgent alors la Gamara demande le contraire n'a-t-il pas été enseigné dans une Baraita les sages n'ont pas déclaré que la question les lois des limites du Shabbat devaient être indulgentes mais plutôt strictes Ravina a dit qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux déclarations l'institution même des limites du Shabbat a été promulguée non pas pour être plus indulgente que la loi de la Torah mais plutôt pour être plus stricte que la loi de la Torah néanmoins puisque les limites du Shabbat sont une loi rabbinique les sages ont permis certaines indulgences en ce qui concerne la façon dont les limites du Shabbat sont établies mais selon la loi rabbinique ultérieure la guérison d'une maladie mortelle était autorisée le Shabbat mais pas celle d'une maladie chronique dont la guérison aurait pu se produire après le Shabbat c'est dans Yoma 84b cette loi aurait été en vigueur à l'époque de Yeshua c'est pour cela que le deuxième siècle avant et le premier siècle après nous permettent de comprendre un petit peu la route du Shabbat et ces deux sources sont les livres des Jubilés et les manuscrits de la Mère Morte avec le document de Damas dont j'ai parlé un peu plus haut la liste qui est donnée dans le livre des Jubilés au chapitre 50 ne mentionne aucune des transgressions que Yeshua aurait commises concernant la guérison parmi les actes interdits parmi les actes interdits il apparaît que Yeshua est coupable de deux actes principaux l'un concernant la rote agricole et le second en permettant au boiteux qui a été guéri de porter son tapis donc Roth dans son livre constate que la rupture du Shabbat dans son commentaire sur Jean il nous dit Yeshua n'a pas rompu le Shabbat selon la Torah il a plutôt rétabli l'observance du Shabbat comme Hachem l'avait prévu sans le poids de la tradition religieuse ce faisant les traditions des pharisans ont été violées mais certainement pas la Torah de Moshe donc déjà ce point de vue on en reparlera plus loin dans le message de Yeshua donc il y a une controverse là-dessus pour Stern donc c'est autre chose Yeshua n'a pas non plus enfreint les lois de la Torah il cite Jérémie 17 21-22 qui mentionne que le fait de ne pas porter un fardeau le jour du Shabbat est en relation avec le fait de travailler pour un gain comme on voit dans c'est cité justement ce passage en Néhémie 13-19 qui reproche aux gens de travailler le jour du Shabbat mais dans une ville fortifiée comme Yerushalayim Jérusalem le hérouf c'est-à-dire le domaine qui était délimité rendait légal le port de charge le jour du Shabbat c'est-à-dire qu'en fait il serait fait partie du domaine dans lequel c'était possible de transporter quelque chose maintenant donc l'aïfout un autre commentateur donne une approche très chrétienne du Shabbat qui sera également abordée plus loin dans le chapitre le Shabbat dans la vision chrétienne pour une prochaine vidéo d'où l'évidence que le Christ avait décidé en lui-même soit d'éprouver la foi et l'obéissance de cet homme soit d'ébranler ouvertement à ce moment-là le Shabbat juif dont il savait qu'il devait bientôt tomber des gonds sur lesquels il tournait maintenant soit les deux donc là il est vraiment l'aïfout carrément déclare que Yeshua devait transgresser le Shabbat donc tout ceci je vous partage un peu tout ceci pour voir tous les aspects on regarde tous les aspects et on va tirer notre conclusion après Lysorkine écrit que le mot grec traduit par briser le Shabbat pouvait être interprété comme libérer le Shabbat le texte ne précise pas de quel Shabbat il s'agissait non plus peut-être que c'était un Shabbat le septième jour de la semaine ou que c'était un Yom Tov c'est-à-dire un jour de fête et les jours de fête de Pessar de Shavuot sont appelés des Shabbats également mais les lois sont beaucoup plus clémentes donc dans Mishneh Torah les lois de Yom Tov on lit la Otsaha c'est-à-dire le fait de sortir interdire de transporter un objet d'un domaine privé vers un domaine public ou vice-versa mais à Yom Tov le jour des Shabbats qui ont une sainteté moindre par rapport à celle du septième jour cet acte est inclus dans les travaux autorisés pour toute préparation alimentaire donc Yeshua n'a en frein aucune loi en guérissant l'homme guérit porter sa nat et cela aurait pu être un jour de Yom Tov donc il n'y aurait pas eu de violation de Shabbat par la main de Yeshua lui-même maintenant on se concerne l'aveugle né Jean 9 1 41 l'accusation encore une fois c'est la guérison l'histoire semble plus complexe ici donc là il va y avoir fouillé un petit peu plus pour l'instant je ne fais que citer les actes on verra par la suite le récit commence autour du thème du péché Yeshua voit l'aveugle et accomplit des actes qui sont donc apparemment interdits le jour du Shabbat celui entre autres de construire quelque chose avec de la boue et de la salive donc au niveau technique c'est pareil au niveau légal c'était interdit il applique également sur les yeux de l'aveugle donc c'est un acte physique cette fois-ci de guérison donc Stern commente en disant la construction est l'un des 39 types de travaux interdits le Shabbat selon Mishnah Shabbat 7 2 et la Mishnah Shabbat 24 3 dit également que le Shabbat il est permis de mettre de l'eau dans le son des animaux mais ils doivent le pétrir il faut pétrir pour faire de l'argile et l'argile est un matériau de construction ainsi il y a deux violations possibles du Shabbat selon la compréhension pharisienne la construction et le pétrissage le verset 9 donc introduit le motif du travail parce qu'il dit tant qu'il fait jour il faut continuer à faire l'oeuvre de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler donc il y avait déjà quelque chose qui avait été mentionné en Jean 5 17 mais il leur répondit mon père a travaillé jusqu'à présent et moi aussi je travaille donc là Yeshua introduit une motivation une réponse avec un but supérieur les oeuvres de Yeshua sont les oeuvres du père et en tant que telles elles sont au dessus des restrictions du Shabbat pour d'autres auteurs comme Lévin et Brettler c'est plus complexe ils contestent l'historicité de l'événement tout d'abord l'enquête juridique donc dans Jean 9 15 opérée par le pharisien aurait été complètement incertaine le jour du Shabbat au premier siècle comment se fait-il qu'ils allaient demander à quelqu'un qu'ils allaient faire une enquête ce jour du Shabbat c'était pas possible encore une fois nous avons la même même sorte d'histoire qui se passe un jour du Shabbat où c'était certainement pas possible dans Saint-Hédrine 4-6 dans le Talmud de Jérusalem il est interdit les sessions de tribunaux justement le Shabbat donc comment se fait-il qu'il y avait un tribunal où il y avait une réunion et d'une il y avait une équipe qui était envoyée dans les champs pour aller vérifier si personne transgressait ensuite là on convoque l'aveuglone ça ne pouvait pas se faire le Shabbat deuxièmement l'exclusion des synagogues des personnes qui confessaient Yeshua on voit dans le verset 9 22 serait anachronique à cette époque parce que comme le conclut Schmitt d'Ariel donc nous devons conclure que comme pour de nombreuses autres questions historiques les récits de l'évangile de Jean concernant la guérison le jour du Shabbat semblent improbables l'association de la controverse du jour du Shabbat au récit de guérison dans l'évangile de Jean est encore plus manifestement secondaire que dans les trois premiers évangiles tant l'utilisation par Jésus de l'agimentation rabbinique que les commentaires rédactionnels sur les raisons de la mise à mort de Jésus reflètent un contexte de la fin du premier siècle néanmoins ce chapitre c'est le plus difficile à résoudre au niveau alachique au niveau de la loi parce qu'il n'y avait pas dans ce cas là de picournefesh c'est à dire de danger de mort il y a eu donc une melacha un travail voire deux travaux interdits qui ont été accomplis par Yeshua alors un examen plus approfondi des deux histoires mentionnées dans Jean celle du boiteux et de l'aveugle introduit le lecteur dans une dimension qui sera beaucoup plus grande disputée plus loin au chapitre précédent de la vidéo au chapitre du message de Yeshua qu'est-ce qu'il a voulu nous transmettre et les versets 16 et 17 impliquent une discussion entre les pharisiens sur le statut de Yeshua si des miracles lui ont été accordés peut-être que Dieu a-t-il accepté le ministère de Yeshua ce serait le sujet sous-jacent justement de cet événement on l'abordera par la suite aussi maintenant l'événement de la guérison de la belle-mère fiévreuse de Chimone Pierre donc c'est dans de Pierre donc Matthieu 8, 14, 15 ou Matthieu 1, 29 9, 31 et également Luc 4, 38, 39 ce cas est également mentionné dans les trois évangiles synoptiques Yeshua guérit cette femme après être sortie de la synagogue mais personne ne semble dire quoi que ce soit du moins il n'y a rien qui est mentionné dans l'évangile donc il n'y a rien à dire donc si on fait un petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on voit l'histoire de la cueillette du grain par les disciples de Yeshua le reproche c'était donc cueillir et frotter faire des actes la raison qu'est-ce que dit Yeshua je vous le dis il y a en ce lieu quelque chose de plus grand que le temple si vous saviez ce que signifie je veux de la compassion plutôt que des sacrifices d'animaux vous ne condamneriez pas les innocents et donc il est dit encore dans Marc 2, 7 il leur dit alors il leur dit le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat ainsi le fils de l'homme est seigneur même du Shabbat quel est le verdict Yeshua n'est pas coupable mais il autorise et il justifie cet almidim à cueillir ses grains ce qui pourrait être une interdiction mais ce n'est pas complètement explicite ok donc ensuite le deuxième événement c'est l'homme avec la main sèche donc qu'est-ce qu'ils essaient de faire on essaie de faire échouer d'accuser Yeshua la guérison est-elle permise le jour du Shabbat demandons donc qu'est-ce que dit Yeshua il dit combien dans Matthieu 12, 12 combien un homme a plus de valeur qu'une brebis par conséquent ce qui est permis le Shabbat c'est de faire du bien sauver la vie ou la perdre Marc 3, 4 et Luc 6, 9 dans ce cas là le verdict Yeshua n'est pas coupable ensuite dans le cas de la femme infirme Luc 13 qu'est-ce qui se passe guérison le jour du Shabbat on lui dit il y a 6 jours dans la semaine pour travailler viens donc pendant ces jours pour être guérie et guérie pas le Shabbat qu'est-ce que répond Yeshua cette femme est une fille d'Abraham et l'adversaire l'a gardée liée pendant 18 ans ne veut d'elle donc pas être libérée de cet esclavage le jour du Shabbat 18, 18 c'est en plus le chiffre de Chai de la vie donc ça fait déjà 18 ans qu'elle ne vit plus le jour du Shabbat elle doit vivre dans ce cas que se passe-t-il Yeshua n'est pas coupable non plus l'homme atteint d'hydrovisie Luc 14 il n'y a pas d'accusation Yeshua est juste observé qu'est-ce qu'il va répondre il va les défier avec une autre question il va dire il leur dit lequel entre vous s'il a un fils un fils ou un bœuf tombe dans un puits hésitera à le repêcher le jour du Shabbat dans ce cas le verdict Yeshua n'est pas coupable l'homme infirme l'accusation c'est guérir le Shabbat et revendiquer l'égalité avec Dieu là maintenant on aborde le livre de Jean et dans le livre de Jean Yohanan c'est le quatrième niveau d'interprétation de la Torah c'est là où on va trouver tous les messages Jean qu'est-ce que répond Yeshua dans Jean 5.17 mon père a travaillé jusqu'à présent et moi aussi je travaille quel est le verdict il n'est pas coupable non plus puisqu'on a vu que c'était une controverse s'il fallait qu'il emmène son lit ou pas et ensuite l'aveugle naît dans Jean 9.1.41 l'accusation c'est guérir par une construction il construit quelque chose avec la salive et la boue et avec un acte physique un acte Yeshua répond dans Jean 9.4 tant qu'il fait jour nous devons continuer à faire l'oeuvre de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde donc dans ce cas Yeshua est coupable d'avoir effectué une guérison physique et d'avoir construit quelque chose ensuite le dernier la guérison de la fièvre de la belle-mère de Shimon aucun reproche aucune mention Yeshua n'est pas capable donc si nous résumons Yeshua n'est pas coupable dans aucun des cas sauf un celui de la guérison de l'aveugle la piscine de Shiloach Shiloé Shiloach ça veut dire l'envoyé par l'application de la boue et l'imposition des mains cet événement n'apparaît pas dans les évangiles synoptiques seulement dans le livre de Jean qui encore une fois je vous le dis c'est une interprétation secrète de niveau de la Torah selon l'interprétation Pardès qui est composée du Pshat c'est-à-dire de la lecture toute simple du Rémès l'allusion du Drash de chercher dans le texte et du Sod qui est l'interprétation secrète et toute l'interprétation secrète de la Torah qui est donc dans ce niveau Sod elle se passe surtout dans l'évangile de Jean qui est vraiment quelque chose de très profond et d'extraordinaire qui nous parle de la révélation du Machia son but sa fonction et pourquoi il est venu et notamment entre autres du Shabbat on le verra plus tard donc pour Meijer il conclut également cette surprise se transforme presque en choc lorsque nous réalisons qu'aucune de ces interdictions ne s'applique spécifiquement et directement aux actes controversés que Yeshua aurait accompli le jour du Shabbat la plupart des interdictions acheter et vendre allumer un feu cuisiner et en fait la plupart des types de travaux agricoles n'ont absolument rien à voir avec les récits évangéliques relatant des différents sur l'observation du Shabbat donc il y a quelque chose à découvrir et je vous propose de continuer cette enquête avec voir comment la tradition donc répertoriait un petit peu tous ces travaux dans la seconde partie de cet enseignement merci pour votre écoute et je vous tiens en haleine pour la suite Gérit 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 – Sous-titrage FR 2021